Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance très intéressante techniquement. Sur l'analyse de ce matin déjà je vous montrais un petit peu en quoi la configuration était intéressante avec l'ouverture ici de ce gap haussier qui a permis donc d'initier un début de rebond. Alors au terme de cette séance le CAC 40 clôture à 4994.98 gagne 0,97% par rapport à la clôture de vendredi. On sort donc par le haut du range que nous avions eu donc en fin de semaine dernière. Nous avons ouvert donc sur un gap haussier. Ce gap n'a été que partiellement comblé. Rappelez-vous cette zone que je repositionnais à 4980. Vous voyez comment elle a été significative aujourd'hui avec donc une bougie qui s'appuie sur ce niveau qui était résistance la semaine dernière. Nous avons une configuration intéressante dans le sens où nous avons donc un gap ici baissier à l'entrée et un gap haussier à la sortie avec un ensemble de bougies donc ici qui évolue quasi horizontalement avec le point bas significatif qui a été marqué à quelques dixièmes de points ici du point bas significatif qui avait été marqué à la fin du mois d'octobre dernier et qui présentait le dernier point bas significatif de la dynamique court terme. Donc cette configuration est très intéressante puisque déjà d'un point de vue daily nous avons ici un îlot de renversement qui valide donc la possibilité d'un rebond technique qui pourrait être poursuivi dans les prochains jours. Du point de vue des indicateurs techniques nous avons une configuration qui confirme le retournement qui avait été déjà constaté la semaine dernière notamment sur les histogrammes du MACD qui continuent à évoluer à la hausse. Le RSI est toujours neutre mais avec une petite prédominance haussière donc par rapport au volume on est dans la moyenne et donc par rapport à cette configuration et bien on a ici un début de signal qui pourrait être haussier. Sauf que ce signal n'est pas emprunt d'une énorme conviction. On reste dans un premier temps sous la moyenne mobile 20 exponentielle. On a une ombre haute beaucoup plus développée que l'ombre basse. Certes on s'appuie ici sur cette zone des 4980 points mais à peine gappé cette zone est déjà testée et déjà le gap ici est partiellement comblé. Donc pour l'instant on préserve cette zone, on clôture au-dessus donc on est sur une dynamique de retournement. Cette dynamique de retournement il faudrait qu'elle soit validée par une rupture haussière prochaine des 5060 points. Si ce mouvement débouche sur une cassure haussière des 5060, là on sera sur une dynamique intéressante où effectivement la configuration que je vous ai indiquée ce matin à savoir ici le double bottom donc qui est potentiellement en construction je dis bien potentiellement car ce n'est pas encore confirmé et bien aurait une chance de se valider si on cassait ici à la hausse les 5060 puisque la rupture haussière des 5060 nous donnerait une perspective de retour dans cette zone ici entre 5060 et 5175. Et en cas de rupture des 5175 et bien on aurait donc ce double bottom qui pourrait nous donner des objectifs haussiers assez intéressants. Par contre le niveau d'invalidation de cette anticipation plutôt haussière et bien il est très proche ce niveau d'invalidation puisque c'est tout simplement la zone des 4980 points. Si on a ici un plus haut qui vient chercher 4897 on rebondit et que l'on passe au-dessus en ouvrant un gap qui avait été précédemment un gap baissier donc on a un îlot de renversement. Pour invalider cet îlot de renversement il faut combler le gap rapidement auquel cas ici on aurait contact boile inférieure, retour à proximité de la moyenne mobile 20 exponentielle et retour sur la zone de point bas puisque sous 4980 on comble le gap mais surtout on a un objectif de retour rapide sur cette zone des 4897 et si on y revient rapidement dessus et bien il y a une forte probabilité que ce niveau soit cassé à la baisse et que du coup on confirme le mouvement baissier ici d'impulsion, rebond technique rebond et on casse. Et dans ce cas là on aurait une hanse avec tasse inversée et on pourrait valider une possible accélération baissière avec des niveaux inférieurs qui seraient assez bas par rapport au niveau actuel. Donc pour demain tout se jouera autour des 4980 points. Tant que l'on reste au dessus de cette zone on vise un retour sur la zone des 5060 points une rupture des 5060 points irait dans le sens d'une validation ici de double bottom que je vous ai indiqué précédemment dans cette analyse. Par contre sous 4980 on mettra en danger la zone ici des 4897 qui en cas de rupture nous donnerait un signal fortement baissier. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 pour ce soir. D'un point de vue statistique alors on a une probabilité qui va dans le sens d'une poursuite du rebond pour demain puisque par rapport au niveau d'ouverture on a une probabilité plus un potentiel qu'une probabilité d'avoir une poursuite haussière. La poursuite haussière elle est validée à 55% de probabilité pour la prochaine séance. Par contre là où cela se gâte c'est que pour les jours suivants on serait plutôt sur une probabilité baissière qui sera précisée par les statistiques qui ne sont pas encore terminées en termes de calcul et qui apparaîtront avec l'analyse qui sera diffusée durant la nuit. Voilà donc pour cette analyse technique du CAC 40. Passez une bonne soirée. On se retrouve dès demain pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com et on se retrouve dès demain. Sous-titrage Société Radio-Canada